... Il y a un an et un jour, Emmanuel Macron devenait président de la République au soir du second tour de l'élection présidentielle. Le lendemain, il avait assisté aux commémorations du 8 mai 1945 aux côtés du président sortant François Hollande. Un an après, c'est seul que le plus jeune chef de l'État français a participé à la cérémonie célébrant le 73e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce mardi à Paris. Comme le veut la tradition, le président de la République a d'abord déposé une gerbe de fleurs devant la statue du général de Gaulle avant d'observer un moment de recueillement, aux côtés notamment du Premier ministre Édouard Philippe, de la ministre des Armées Florence Parly et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Une première marseillaise a résonné en présence des descendants du général de Gaulle. Le cortège présidentiel a ensuite remonté les Champs-Élysées sous le soleil, Emmanuel Macron saluant les groupes de ballots rassemblés derrière les barrières. L'hymne national a à nouveau retenti place de l'étoile avant que le président de la République ne passe traditionnellement les troupes en revue. Arborant à la boutonnière le bleuet de France en mémoire des anciens combattants et victimes de guerre, le chef de l'État a ravivé la flamme du soldat inconnu et déposé une gerbe de fleurs devant sa tombe. Toujours dans le respect de la tradition, Emmanuel Macron a entendu le chant des partisans interprété par le cœur de l'armée française avant de signer le livre d'or de la flamme de l'Arc de Triomphe, puis de saluer longuement ancien combattant et responsable de l'État-major. Le chef de l'État n'a en revanche pas prononcé de discours, contrairement à l'usage. Les délégations de parlementaires, menées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, étaient présentes sur les Champs-Élysées, tout comme l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a ensuite pris le temps d'un bain de foule parmi des invités connus ou anonymes, choisis pour assister aux commémorations au pied de l'Arc de Triomphe. Le chef de l'État n'a repris la direction de l'Élysée que vers midi 30. Le chef 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 de l'Élysée que vers midi 30. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.